Musique 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Maussna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux films. Deux films à haut risque, l'épée des clichés planants au-dessus de leur tête. D'un côté, Napoléon, à la saucerie de les scottes, de l'autre, l'Arche de Noé filme sur une association accueillant des jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. Ont-ils su éviter les écueils et même peut-être faire de bons films ? On en posera la question à nos critiques ce midi. Lucille Como, bonjour ! Productrice à France Culture, on vous retrouve tous les matins à 8h55 pour votre regard culturel en face de vous Thierry Chesse, journaliste, critique de cinéma et directeur de la rédaction du magazine Première. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec Napoléon de Ridley Scott en salle aujourd'hui. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom ? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer ? Napoléon. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisson et je l'ai placée sur ma tête. Faire son Napoléon en film, certains l'avaient rêvé. Chaplin, Kubrick, d'autres l'avaient fait à Belgans, Guitry. Mais cette fois-ci, c'est Ridley Scott qui s'en charge. Pas étonnant pour le réalisateur américain à la longue carrière de 46 ans. Telmaël ou Is Gladiator ou Seul sur Mars, entre autres, qui déclare, je cite, ça m'a beaucoup frappé, « J'adore les récits historiques car l'histoire me passionne ». Soit, son Napoléon qui retrace l'ascension du chef militaire et politique, de l'exécution de Marie-Antoinette en 1793 jusqu'à sa mort en 1821 à Saint-Hélène, faite de stratégies et de batailles mémorables, Toulon, Austerlitz ou Waterloo, n'est pourtant pas un biopic ni un film historique. Mais quel film est-il alors ? Nous dévoilons aussi un empereur déchiré par son amour pour Joséphine de Beauharnais tout en grisaille et en lettres à l'eau de rose. Que cherche à nous dire Ridley Scott du mythe Napoléon ? Lucille Comeau. Vous avez deux heures après. Bonne chance. Non, justement, j'aurais bien de la peine à remplir ces deux heures parce que je ne suis pas sûre qu'il en dise grand-chose. Et d'ailleurs, vous avez cité quelques petites citations de ses interviews. On en parlait un tout petit peu avec Thierry Chasse, même si je sais qu'on n'a pas le droit hors antenne. Et c'est vrai que ses interviews, j'en ai lu un tout petit peu. Des toutes petites parcelles comme ça, par-ci, par-là. Il ne dit rien. Je pense qu'il le fait exprès. Je ne pense pas que Ridley Scott soit idiot. Je ne pense pas que ce film soit bête. En revanche, c'est très compliqué de comprendre ce qu'il veut dire sur Napoléon et à quel niveau on se situe de distance par rapport au personnage. Moi, je trouve qu'il y a plein d'options possibles. Alors, en effet, apparemment, c'est la grande fresque. Ça commence même avec écrit à la plume qui crisse sur l'écran noir 1789. Comme un bon film d'époque qui se respecte. Exactement. Avec l'espèce d'écriture gothique, l'espèce de jaune un peu doré qui ressort sur l'écran noir. Et ça s'achève en 1821. Donc déjà, il y a une espèce de volonté de faire le tour de la question. Et une sacrée question. Parce qu'en fait, Napoléon a traversé la France à un des moments les plus denses de son histoire. Moi, je trouve ça extrêmement drôle parce que c'est très expédié. C'est-à-dire qu'on sent quand même que ce qui intéresse, même s'il essaye de tout tenir Ridley Scott, c'est le stratège et les grandes scènes de guerre. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus réussi. C'est assez impressionnant. Les grandes batailles, Austerlitz, Waterloo, etc. Ce sont des moments, en tout cas, de bravoure d'un point de vue cinématographique. En revanche, tout le reste, c'est-à-dire la politique, c'est complètement expédié de manière, moi, je trouve assez drôle. Mais assumé presque. Mais alors, je ne sais pas. En fait, toute la question, c'est qu'est-ce qui est assumé dans l'effet comique que produit le film. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup ri. J'ai ri à la première apparition de Joachim Fénix, qui, en fait, figure un Napoléon complètement statufié déjà, donc entièrement poussiéreux. On dirait qu'il a une couche de blanc sur la tête, mais comme un comédien de théâtre. Il y a d'ailleurs un petit moment où Napoléon se rend dans un théâtre, ça se passe au début du film, et regarde un spectacle inspiré de la Révolution française, où on revoit l'assassinat de Marie-Antoinette. C'est-à-dire que le film commence avec l'assassinat de Marie-Antoinette, le vrai, et puis très peu de temps après, on regarde l'assassinat de Marie-Antoinette joué de manière burlesque et ultra érotique, comme le théâtre le faisait à ce moment-là, donc dans les années de la Terreur, juste après la Terreur, de manière complètement décalée et burlesque. Est-ce que le film fait ça ? C'est toute la question qu'on se pose tout du long. Est-ce que Joachim Fénix est un pontin ? A quoi ça sert ? Si c'est un pontin, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est une manière de dégrader la figure historique ? Est-ce que c'est une manière, au contraire, de nous dire « Regardez, je suis intelligent, je sais très bien que je ne vais pas faire un biopic parce que je ne vais pas me prendre Napoléon, c'est trop compliqué. » Donc je prends le super Napoléon, c'est-à-dire Napoléon déjà fétichisé par des milliards de discours et des films. On ne sait pas. Il y a vraiment une indécisabilité autour du premier degré qui, en fait, est l'intérêt du film. Ce qui est bizarre à dire comme ça, mais constitue quand même un intérêt du film. Thierry Chasse, vous aussi sur cette indécidabilité. Pardon, je vous l'ai dit très vite. Je ne le répéterai pas, c'est bon. Moi, je pense que comme à peu près 90% des films de Ridley Scott, il faut attendre le directeur Scott de 4h30. C'est-à-dire que tous les films, il les refait après. Ça va sortir sur Apple. Un petit indice que je vous ai donné, c'est qu'apparaît dans la liste des comédiens à Ludivine Sagné, par exemple, qui, sauf si je me suis endormi ou j'ai cligné un oeil, n'apparaît pas à l'écran. Elle était dans une foule en figurant. Voilà. À Waterloo, probablement. Moi, je dois avouer que celui qui avait débuté avec les duelistes, ça m'excitait de voir ce qu'il allait faire de ce Napoléon. Ça me faisait marrer qu'un Anglais s'empare de la figure de Napoléon. C'est assez drôle que Waterloo est finalement la bataille qui prend le plus de place par rapport à Staline. Moi, ça, j'aime bien. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, en voyant le film, qu'il veut faire vraiment un film sur Joséphine. Que c'est ça qui la passionne, sauf qu'à un moment, l'histoire avec Joséphine s'arrête et puis que surtout, il faut quand même bien qu'il traite tout le reste. Alors, heureusement qu'il le traite, parce qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec Lucille, les batailles, c'est quand même très impressionnant. On a beau en avoir vu beaucoup, je trouve qu'il y a une maestria. Ça, c'est réussi. Ça, c'est vraiment réussi. Mais à partir du moment où on veut raconter tout Napoléon, et moi, j'ai le sentiment quand même qu'on veut laisser beaucoup de place à Joséphine, on n'arrive pas non plus, même si elle dure 2h38, il faut quand même se taper tous les passages obligés, il faut cocher plein de cases. Et donc, Joséphine est là, on sent bien qu'elle a de l'importance. On se dit, tiens, elle aura de l'importance dans la version de 5 heures. Mais là, c'est un peu coupé. Donc, on est en train de se dire que Ridley Scott n'a pas fait le choix, en fait, carrément, de se dire je vais faire un film sur Joséphine et la relation avec Napoléon. C'est ça, Lucille ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thierry. Je pense qu'il fait le choix, mais de la même manière, c'est-à-dire un peu perverse, finalement. Et le fait de commencer par la mort de Marie-Antoinette, qui est le premier personnage historique qu'on voit à l'écran, c'est déjà quand même un peu culotté. C'est-à-dire qu'on nous annonce Napoléon, les affiches sont telles qu'on les voit un peu partout dans les métros. Donc, Joachim Clénix en grand. En énorme, avec son bicorne et tout. Et ça commence avec une femme à perruque qui est Marie-Antoinette. Et moi, je relierais ce film plus, pas tant avec les duelistes, donc son premier film qui se passe au même moment historique, qu'avec son film qui s'appelle Le Dernier Duel. Et qui n'est pas du tout sur Napoléon. Non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est là où il avait dit en finissant les duellies, je me dirais, j'ai envie de s'encher sur Napoléon. Bon, c'était en 1978. Voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années. Ouais, c'était son premier. Voilà. Non, mais il a fait un film il y a peu de temps qui s'appelait Le Dernier Duel et qui commençait aussi par une scène de potentiel, bon, ça se passait au Moyen-Âge, exécution d'une femme. Et c'était aussi une grosse fresque historique avec des personnages qui sont, disons, nécessairement, vu l'époque, des personnages masculins puisqu'ils rentrent dans la geste de la grande masculinité dans l'histoire. Donc là, il fait la même chose avec Napoléon. Et hop, il fait un petit détour et il commence avec Marie-Antoinette pour en effet enchaîner assez rapidement. Et en effet, c'est un personnage très important, Joséphine de Beauharnais, qui est donc la première épouse de Napoléon, qu'il a épousée assez tôt, avec qui il a eu une histoire très longue puisqu'en fait, il n'a cessé de lui écrire même quand ils ont divorcé. Ils ont divorcé parce qu'elle ne pouvait apparemment pas avoir d'enfant et donc il lui fallait un successeur, un héritier. Bref, en effet, l'histoire conjugale, amoureuse, je dirais plutôt conjugale des deux personnages est au centre du film. Ça, pour le coup, c'est assumé. Je ne pense pas qu'il y a besoin de la version de 4h20 pour s'en rendre compte. Et ce qui est marrant, je trouve, et qui en fait me renvoie à une précédente conversation avec vous, Thierry, sur le Scorsese, c'est que Vanessa Kirby, qui joue donc Joséphine de Beauharnais, elle n'est pas du tout traitée à l'image pareil que les hommes. Les hommes, ils sont tout perruqués, ils sont tout grimés, ils ont plein de poudre blanche sur la gueule, en gros. Et elle, elle a un truc de luminescence de la peau, elle est beaucoup plus humaine dans sa gestuelle, elle est anachronique au sens premier, c'est-à-dire qu'elle surgit dans la fresque historique un peu comme une femme du contemporain. Et un peu comme dans le film de Scorsese avec cette indienne qui rayonnait entourée de d'acteurs, en fait, de Niro, DiCaprio, fétichisés comme tels, on a un peu le même fonctionnement avec un réalisateur qui a un peu le même âge, qui se situe un peu au même endroit à Hollywood et qui fait à nouveau un film un peu... Alors, est-ce que cynique, est-ce qu'engagé sur la place des femmes dans un moment historique ? On est à nouveau de se dire qu'il aurait dû intituler son film Joséphine et que ce serait presque féministe. De la même manière que son précédent film était sur une espèce de limite très compliquée sur la question de la violence sexuelle, de ce qu'on peut montrer, etc. et où, moi, je défendais plutôt le film mais il s'était pris des torrents d'insultes et de procès en réaction alors que, moi, je trouve qu'il y a un geste, je n'arrive pas à le qualifier précisément mais je trouve qu'il traverse Hollywood par ailleurs donc il est intéressant et il est au cœur du film. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Thierry Chès, à savoir sur cette relation entre Joséphine et Napoléon qui occupe en fait le centre du film, c'est ça l'angle du film de Ridley Scott et presque un film sur Joséphine en fait. Mais moi, comme Scorsese, c'est la même manière, je n'y vois pas de cynisme en fait, je pense que c'est vraiment la volonté, en plus, tu te rappelles à Vanessa Kirby qui est vraiment une grande actrice je trouve et lui donner des choses à faire, ça crée d'ailleurs aussi de la comédie parce que quand vous parlez de films sur la conjugalité, c'est qu'à un moment, il ne reçoit plus de lettres donc il quitte l'Égypte pour venir voir si elle n'est pas en train de coucher avec quelqu'un donc ça crée, on est d'un seul coup au théâtre ce soir, voilà. Mais moi, c'est presque, c'est justement parce qu'il y a ça que j'ai envie que ça aille plus loin, j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Oui mais vous n'auriez pas eu les scènes de bataille à ce moment-là. Oui mais il y a d'autres, enfin les scènes de bataille sur 2h38, ça n'occupe pas quand même 1h45 et je trouve que par moment, puisqu'il a l'air vraiment de se moquer totalement de tout ce qui est le stratège, moi j'en aurais encore encore plus enlevé, j'aurais été encore plus à... Moi sur le dernier duel, ce que j'aimais c'est l'équilibre entre les différents personnages et que c'est pour ça que moi je l'avais beaucoup défendu, c'est qu'il y avait une vraie place, c'était pas juste un gadget au milieu des deux. Là, moi je sens une volonté et en même temps des contraintes qui est de se dire ben oui mais c'est Napoléon donc quand même, fais-nous Napoléon, fais aussi Joséphine mais fais-nous Napoléon. Fais-nous Napoléon, donc c'est pas véritablement un film historique, ça on a bien compris, il y a de la dérision, donc là on retrouve l'œil britannique peut-être du réalisateur mais justement... Mais on ne sait jamais si c'est fait exprès, c'est ça le truc avec la dérision. C'est ce que j'allais vous demander, mais est-ce qu'on va par exemple jusqu'à la mort de Napoléon, jusqu'à son exil à Sainte-Hélène puisque ce sont les Anglais qu'ils l'ont envoyé là-bas, est-ce qu'on va jusqu'au bout de cette histoire ou justement est-ce qu'on se perd un peu dans ce couple ? Thierry Chède ? On va au bout et on va même avec les chanscorses. Si vous aimez Mouvrini, vous serez ravis. Ça commence par du Edith Piaf et ça termine par... Il y a du sous-proco-fièvre dans toutes les batailles en Russie et tout. C'est foisonnant en termes de musique. Il y a quand même cette volonté de ne pas faire vraiment de choix et de dire allez, on va, on va, on vous raconte tout et voilà. Les historiens auront forcément des choses à dire. Moi, là-dessus, à partir du moins c'est de la fiction, ça ne me gêne pas. Les critiques sont quand même plutôt assassines depuis hier, depuis ce matin et ce qui ressort surtout, c'est le fait que Ridley Scott s'en fiche complètement de son sujet, soit un cinéaste orgueilleux. C'est le truc du cynisme aussi. Voilà, vous avez trouvé que c'est un film orgueilleux, c'est-à-dire vraiment allez, je vais prendre Kubrick ne l'a pas fait, moi je vais le faire et en plus, je vais me payer le luxe de n'en avoir rien à faire. Est-ce que c'est ça qui ressort quand même quand on est spectateur ? On a l'impression d'être pris pour un idiot presque. De toute façon, le geste est énorme, c'est-à-dire que c'est ce que je vous décrivais, cette plume endorée sur l'écran noir 1789 alors qu'on sait que ça va se terminer en 1821. Évidemment que c'est un geste orgueilleux mais bon, ça à la limite, c'est pas vraiment le récit. Non, alors on se sent pas pris pour un idiot, pas du tout. Parce qu'il y a un truc assez marrant là quand vous vous parliez de Vanessa Kirby et de son personnage de Joséphine et je reviens à votre question Géraldine. En fait, très souvent, quand Napoléon parle, elle, elle rigole. C'est-à-dire que pendant tout le début, leurs rencontres, etc., elle a une espèce de petit rire qui n'est pas du tout de l'ordre du gloussement. Là, ce serait carrément pour le coup misogyne mais qui est de l'ordre d'un truc un peu ironique. C'est-à-dire que lui, il fait des grandes phrases sur la conjugalité, sur la France, sur la révolution, enfin sur tout ce que vous voulez et elle, son premier réflexe, c'est cette espèce de rire qui est à la limite de la gêne ou alors au contraire de la mise à distance, de la réappropriation de soi et ce rire-là, je trouve, il dit toute l'ambivalence de la posture dans laquelle en tant que spectateur, on se trouve devant ces espèces de scènes hyper épiques gonflées du bris. On ne sait pas si c'est sur la déconstruction du mythe ou sur l'autodérision. C'est impossible à savoir. Moi, je n'ai pas l'impression que spectateur est pris pour un... Non, je ne crois pas. c'est plutôt excitant de se dire dans quel film on est sur quelque chose qui a l'air aussi calibré. Mais moi, en fait, je suis plus gêné par ces interviews que par le film. C'est-à-dire que... J'adore les récits historiques car l'histoire me passionne. Oui, je comprends. Les historiens, qu'est-ce qu'ils en savent puisqu'ils n'étaient pas là à l'époque qui sont des réponses un peu bizarres alors qu'à partir du moment où c'est une fiction, on n'exige pas forcément une réalité. Enfin, moi, je ne vais pas chercher... Probablement que les questions n'étaient pas forcément des très bonnes questions parce que pour répondre ça, c'est que la question n'était pas... Enfin bon, bref. Bon, on ne va pas faire un autre débat critique. Un autre débat critique sur les questions posées aux réalisateurs. Bon, ça serait bien. À qui est ce pays ? À moi. À moi, Napoléon, donc de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. C'est en salle aujourd'hui. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Moussna Savoie, Nicolas Herbeau. Autre film qui sort aujourd'hui, L'Arche de Noé de Brian Marciano. Nous venons en aide aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. C'est moi ! Enchantée, Karim, j'aime le mot et l'amour. Et l'argent. Cristal, en transition. Ici, nous, on héberge pour 6 mois maximum. Lundi, j'ai eu 18 ans. Mes parents, ils attendaient pour me mettre à la rue. Mais toi, tu vas les sauver, toi ? Je les réinsère. Et s'il y en a un qui s'en sort, même un sur 100, moi, j'ai gagné. Même après 6 mois, je ne les lâche pas. 6 mois. L'association de Noël, interprétée par Valérie Lemercier, a 6 mois pour accueillir une quinzaine de jeunes LGBT en rupture avec leur famille. 6 mois pour les loger, les nourrir, leur trouver un logement et un métier. Bref, pour les réinsérer. C'est dans cette urgence et ce lieu qu'Alex débarque un jour au milieu du brouhaha entre Francis, Karim, Cristal et Elsa, touchés par leur parcours et l'envie risquée de les sauver. Entre films de mœurs, ces comédies, scènes de repas joyeux et moments de détresse portés par des acteurs et actrices épatants, pardon pour ce cliché d'adjectif, l'arche de Noël, réussit-il à trouver le ton juste, Thierry Chaises ? Moi, je trouve que oui. Et alors, je n'aurais pas dit ça au bout de 3 minutes de film. Et c'est tellement rare, c'est-à-dire que vraiment la présentation, l'arrivée dans ce refuge, il y a à la fois du brouhaha et l'impression d'une caricature de chacun des personnages qui y sont. Et on se rend compte assez vite, enfin, en tous les cas, moi, je le prends comme l'arrivée, justement, de ce personnage qui est là, qui vient dans ce refuge et qui n'y vient pas de son plein gré, qui n'a qu'une envie une fois qu'il y est rentré, c'est de repartir au plus vite et qui donc prend, qui les voit comme ça et qui les entend comme ça. Et nous, on est dans sa tête et petit à petit, le film va suivre son évolution. Et je trouve que c'est très compliqué de faire ce genre de film-là puisque l'enfer est pavé des bonnes intentions. Donc, on peut se dire oh là là, d'accord, on a entendu là, ça va être quelque chose de tout droit, c'était dur au début, ça va aller mieux, ça va aller moins bien et puis ça va aller mieux. Voilà, ce qui est quand même le cas. Et moi, ce que j'aime, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais j'aime le surgissement de la violence et le rappel que même s'il y a des moments, en effet, un peu réconfortants, qu'au bout de ces six mois, on ne sait pas ce qui peut se passer, que derrière, frappe à la porte d'autres gens et tout ça, on le ressent sans qu'on nous torde le bras en disant tu vas bien pleurer là. Moi, je n'ai jamais ressenti ça. Lucille Comeau. Oui, ça fait très très peur le début, c'est-à-dire que vraiment les premières minutes du film, c'est vraiment une entrée assez didactique dans ce milieu qu'apparemment le réalisateur a fréquenté d'abord pour se documenter. Donc, comme on est chez des marginaux, ils sont complètement foufous, ils crient dans tous les sens, et en même temps, ils incarnent chacun en deux secondes la position dans laquelle ils vont être tout le long du film, ce qui, moi, me gêne quand même assez profondément parce que ce n'est pas parce qu'on est un personnage de marginal qu'on n'évolue pas. Et le tout filmé à l'épaule parce que c'est foufou et que c'est le bordel parce que c'est des marginaux. Alors ça, vraiment, moi, j'ai très 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 peur. Donc là, l'entrée en matière m'a vraiment fait peur. Par ailleurs, j'y vois un truc de cinéma français un peu à la Naka chez Toledano, c'est-à-dire ces films qui partent d'une, en effet, bonne intention, qui se basent sur une observation, qui, du coup, y tirent une forme de légitimité qui, à mon avis, n'est pas une légitimité cinématographique mais, bon, éventuellement éthique et encore, et qui, grâce au moule de la fiction, font de tout ça une espèce de fable humaniste de bon ton, en effet, avec la trajectoire que décrivait Thierry, c'est-à-dire on part de c'est la catastrophe, attention, ça va être encore plus la catastrophe mais, en fait, ça va aller mieux, ce qui est un peu le cas du film mais, en effet, ce n'est pas que ça. Alors, je vais un peu faire comme Napoléon. Non, mais comme pour Napoléon, pas comme Napoléon, ça, je suis incapable de faire un truc comme Napoléon. Non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui est de l'ordre du volontarisme dans la mise à distance de ce modèle. C'est-à-dire que ça n'est pas ça, de fait. Ça n'est pas ça parce que, et j'y reviendrai peut-être, il y a des moments de cruauté, d'une intensité presque trop. il y a des effets de, comment on dit ? Un dérapage ? Oui, de dérapage, de bascule. De bascule, d'un seul coup, le temps s'arrête, le scénario, je pense qu'il y a des petits problèmes de scénario par ailleurs. Mais c'est justement dans ces problèmes-là, dans ces pauses, dans ces moments où on ne sait pas trop quoi faire, que se loge tout l'intérêt du film. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment voulu parce que je pense que c'est un film à trajectoire qu'il a été voulu comme ça. Mais, de fait, ça fonctionne un peu. Alors, ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est qu'on suit un certain nombre de personnes, de personnages dans cette association et que, vous parliez de l'évolution des personnages, Lucille, mais, en fait, plus que ne pas les voir évoluer, en fait, ils ne disent rien d'eux-mêmes. Ça, je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant. Mais est-ce que c'est un parti pris ? Je ne sais pas. En lisant une interview du réalisateur Brian Marciano, il dit de toute façon j'avais 14 personnages. Donc, je ne pouvais pas tous les faire dialoguer et c'était un petit peu risqué. Je pense quand même qu'il avait ça en tête, il a même supprimé des dialogues de Valérie Marci en disant que c'était trop cliché, trop dans la justification de ce qu'elle faisait pour l'association. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne tombe pas dans le pathos du discours de je suis là parce qu'il m'est arrivé ici. Alors, ça pourrait être un manque. Moi, j'ai trouvé qu'on évitait justement le côté tire-larme. Moi, c'est vraiment c'est ça qui m'a plu. C'est en effet un peu... Enfin, il faut faire une série si on veut faire évoluer ces personnages-là. Donc, j'aime ce parti. Moi, je trouve qu'ils existent. Alors, et c'est peut-être le défaut de les présenter très vite, en effet, en deux secondes, mais il y a une présence qui est liée aussi à l'interprétation, comme vous avez dit, parce qu'il y a une incarnation de ces personnages et qui fait que ça passe malgré tout. Et je n'ai pas besoin de plus dire. Et c'est vraiment... Je ne me suis en effet jamais senti dans un chantage affectif pur. Et ce qui est pourtant vraiment l'écueil. Toutes ces trajectoires sont quand même toutes les plus rudes. Ce sont quand même des jeunes garçons, filles et trans qui ont été mises à la porte de... Enfin, ils arrivent dans une violence. Donc, on est déjà... Enfin, on a de quoi être touchés dès le départ. Et le film le raconte. Et puis, c'est aussi lié, je pense, à l'interprétation de Finegan, notre film, et de Valérie Le Mercier. Valérie Le Mercier, c'est son premier rôle à ce point-là dramatique depuis Vendredi, histoire de Claire Denis. Et je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui, de la même manière qu'on ne cherche pas à me faire pleurer, est en train de faire un tchaopantin. Regardez, regardez comme je fais faire. qui glisse de sa fantaisie dans quelque chose d'émouvant. Et moi, en effet, je ne suis jamais pris en otage. Vous vouliez intervenir sur Valérie Le Mercier, Lucille ? Oui, je pense qu'il y a deux acteurs très importants qui sont Valérie Le Mercier et Finegal Oldfield qui réussissent à tenir tout du long une forme de... Alors, eux, ils n'évoluent absolument pas. Ce que je trouve intéressant parce que typiquement, le personnage de Finegal Oldfield, à part la fin, mais je crois que je l'ai refoulé parce que je ne la trouve pas très bonne, mais très, très longtemps, il reste dans un état de colère rentrée, de révolte, d'intolérance. C'est l'un des jeunes ? Non, c'est Alex. Non, c'est celui qui arrive et qui doit... Il n'a pas le choix. Il doit faire des heures. Donc, il se retrouve là. Clairement, il est potentiellement un peu homophobe. Il ne connaît pas du tout ce genre de personne ou de personnage. Donc, il est dans un truc de rejet. Moi, je trouve que le récit de rédemption qui est le sien que je pense quand même le film essaye de nous proposer ne marche pas et je trouve que c'est très bien que ça ne marche pas parce que le personnage reste dans une forme de violence et de cruauté par rapport au milieu dans lequel il rentre qui est intéressant. De la même manière que Valérie Lemercier, en fait, c'est étonnant parce qu'on attend un personnage principal, on attend de la couleur, y compris même jusque dans la tragédie. Elle est complètement en sous-emploi. Il y a même tout un moment où on la perd complètement. C'est-à-dire que le personnage disparaît du film. Pendant presque 20 minutes. Oui, voilà. Et ça, c'est intéressant. Et elle, alors, elle n'évolue pas du tout. C'est-à-dire que dès le début, il y a un moment où elle dit vous me faites chier avec vos émotions. Elle dit ça au début. Elle dit ça à la fin. Et il y a une cruauté totale de cette non-évolution du personnage. Et d'ailleurs, l'institution rate. C'est-à-dire que ce que nous montre le film, c'est qu'il n'y a rien qui marche, en fait. Mais rien du tout. Et ça, c'est profondément cruel. Ce qu'on entend dans la bande-annonce quand elle dit s'il y a une personne réinsérée, ça fait vrai. Mais en fait, on voit c'est ça qui est assez fou aussi. C'est que c'est là qu'il y aura un happy end. Il n'y a pas de fin, justement, en fait. On arrive à la fin, il y a une ellipse temporelle. Ce sont d'autres jeunes qui sont dans des situations similaires. Il s'est pas recommencé. Voilà. Donc, il y a une sorte de cycle comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le réalisateur insiste sur le fait qu'il ne voulait pas être donneur de leçons. Il ne voulait pas faire un film social. Il ne voulait pas non plus faire une comédie. Ce qui fait qu'on est là aussi sur une indécidabilité un petit peu de ce film, Thierry Chasse. Moi, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, le patient, je vais la remercier, est toujours habillé. En fait, le patient, je vais la remercier. Elle en cape de pluie. Elle le dit dès le départ. Mais elle a le temps qu'elle est dépassée de la première minute à la dernière minute. Quoi qu'il arrive, elle essaye d'écoper quelque chose qui prend l'eau et qui, de toute façon, va finalement finir par couler et puis reprendra une autre embarcation qui prendra l'eau et finira par couler. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est de dire que ça ne fonctionne pas. Malgré toute la bonne volonté du monde, on n'y arrive pas. Lucille Comand ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que les institutions ratent vraiment toutes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, je ne veux pas tout révéler, mais où ça se passe dans le tribunal, dans un tribunal. Donc, on va au-dessus, disons, du fonctionnement associatif. Donc, on va vraiment au niveau du fonctionnement étatique de ce que l'État peut faire pour ces personnes-là. C'est une tragédie. Et pour autant, ça ne veut pas dire que le huis clos dans lequel on va retourner, c'est-à-dire ce cocon, faux cocon de l'association, va prendre le relais. Il n'y a pas de relais possible. Ça se dit à l'échelle de quelques scènes qui sortent un peu du grand récit. Moi, je pense que quand même la fable humaniste, elle résiste un peu. Enfin, il y a un peu trop de fables humanistes à mon goût. Ben voilà, le titre... Il n'y a pas de cœur décidément. De toute façon, le titre du film l'indique aussi. Oui, par exemple, cette métaphore-là, elle est lourdingue. Enfin, je veux dire, la fin, de ce point de vue, il y a quelque chose qui nous en trouve. qui marche très bien. C'est pour le coup, il le dit, 14 personnages film choral, c'est quand même les scènes, par exemple, de repas. Les scènes de partage, les scènes où, en fait, ils dialoguent, les scènes où ils se coupent et où, entre eux, en fait, ils sont cruels et ils ne sont pas cucus. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Je ne suis pas tout à fait convaincue. Ah bon ? Allez-y, vous pouvez faire 10 secondes pour développer. Ça va être compliqué. Non, par exemple, moi, ce qui m'intéresse dans le repas, c'est que c'est les trucs qu'ils mangent. C'est qu'ils mangent que des trucs dégueux, immondes, parce qu'ils récupèrent des trucs pas chers au supermarché. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a de la singularité, par exemple, mais plus que dans les dialogues. Et c'est à cet endroit-là que peut-être que c'est le plus vrai. Un film à aller voir, c'est L'Arche de Noé de Brian Marciano. C'est en salle. Aujourd'hui, merci à tous les deux. Lucille Comeau, on vous retrouve tous les matins à 8h55 dans les Matins Transculture pour votre regard culturel. Et Thierry Chèse, on vous lit dans le magazine Première. Et vous retrouverez, auditeurs, auditrices, toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.